Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de seconde, ça va parler de suite géométrique et on va essayer de différencier une formule de récurrence avec une formule explicite. Dans cet exercice, la suite UN est géométrique de raison 0,1 et on sait aussi que U0 est égale à 105. Dans un premier temps, vous allez devoir exprimer U1 en fonction de UN. Et ensuite, il faudra exprimer le terme UN en fonction du nombre N, en fonction du rang N du terme UN. Ce qui permettra notamment de calculer le terme de rang 5, U5 et le terme de rang 8, U8. Et donc, vous pouvez appuyer sur pause et répondre à ces deux consignes. Donc, passons à la correction de cet exercice. Et dans un premier temps, on doit exprimer le terme de rang N plus 1 en fonction du terme de rang N. On va devoir utiliser la définition qui dit qu'une suite est géométrique si et seulement si, en fait, il existe un nombre Q. tel que U indice N plus 1 soit égal à U indice N multiplié par le nombre Q. Ce nombre Q est appelé la raison de la suite. Et bien là, on va pouvoir l'écrire puisqu'en fait, on connaît donc la raison qui vaut 0,1. Et donc, on va pouvoir écrire cette relation qu'il existe entre le terme de rang N plus 1 et le terme de rang N. Ici, donc, on passe du terme de rang N au terme de rang N plus 1 en multipliant à chaque fois par le nombre qui est 0,1. Donc ici, on peut écrire que U indice N plus 1 est égal à 0,1 multiplié par U indice N. En fait, c'est ce qu'on appelle tout simplement la formule de récurrence. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de calculer les termes les uns après les autres. Il nous faut par exemple le terme de rang 6 pour calculer le terme de rang 7. Une fois qu'on a le terme de rang 7, on va pouvoir calculer donc à nouveau le terme suivant, donc le terme de rang 8. Passons maintenant à la consigne numéro 2, où cette fois-ci, on doit exprimer UN en fonction du nombre N. Donc, on essaie de bien différencier ces deux consignes. Ici, on avait UN plus 1 en fonction du nombre UN, et maintenant, on veut UN en fonction du nombre N. Et cette fois-ci, on va plutôt utiliser une propriété qui dit que si la suite UN est une suite géométrique de raison Q, alors pour tout nombre entier N et P, on a une relation que je ne vais pas démontrer dans cette vidéo, qui est faite dans une autre vidéo, qui dit que tout simplement, le terme de rang N, c'est égal au terme de rang P, multiplié par Q à la puissance N moins P. Et en particulier, on a que pour tout nombre antinaturel N, le terme de rang N, c'est le terme de rang 0, multiplié par Q à la puissance N. Donc, ce sont deux égalités issues d'une propriété qu'il faut absolument connaître, qui permettent donc d'écrire UN en fonction d'un nombre N. Et donc ici, pour tout entier N, entier naturel N, le terme de rang N, on va l'obtenir en faisant U0. Donc U0, c'est ici que c'est 150. 150 multiplié par la raison, qui vaut 0,1, à la puissance N. Ça y est, on a une formule dans laquelle n'intervient plus que le nombre N. C'est-à-dire qu'en fait, on a exprimé U indice N en fonction du nombre N. C'est ce qu'on appelle donc une formule explicite. Et pourquoi la nomme-t-on formule explicite ? Tout simplement parce qu'elle permet de calculer n'importe quel terme de la suite. Pour cela, il suffit simplement de remplacer N par la bonne valeur. C'est ce qu'on va faire justement dans la suite de la consigne, puisqu'on va devoir calculer U5 et U8. On a donc en fait ici U5, qui va être tout simplement égal à 150 multiplié par 0,1 à la puissance 5. Un calcul d'ailleurs qu'on peut faire aisément sans calculatrice. Je rappelle que multiplié par 0,1 à la puissance 5, c'est comme si on décaillait la virgule de 5 rangs. Or, la virgule est derrière le 0. Et donc ici, ça va me donner 0,00150. Je vérifie, la virgule était derrière le 0. Est-ce que je l'ai bien décalé de 5 rangs vers la gauche ? C'est bien le cas. On obtient un 0 inutile ici. Donc la valeur attendue pour U indice 5, c'est tout simplement 0,0015. Et de la même façon, on peut obtenir le terme de rang 8, le terme U8, en utilisant cette formule explicite, 150 multiplié par 0,1, cette fois-ci à la puissance U8. Et là, cette fois-ci, il va falloir déplacer la virgule de 8 rangs. Donc ça va donner 0,00015. Et donc là, on a l'écriture décimale du terme U8, qu'on peut donner en écriture scientifique. Ça fera un petit rappel, ça fait 1,5 multiplié par 10 puissance moins 6. Voilà. C'est tout pour cette petite vidéo. Le but était bien de différencier ces deux formules. Une première formule, qui est donc la formule de récurrence, qui est intéressante, mais qui ne permet de calculer que les termes les uns après les autres. Donc si vous devez calculer le terme en 100, il va falloir calculer les 99 termes qu'il y a avant, ce qui peut être un peu pénible. Alors que la formule explicite, elle, elle a pour but de permettre de calculer n'importe quel terme de la suite, simplement en remplaçant n par la bonne valeur.